Bonjour, aujourd'hui nous allons évoquer l'économie américaine puisque nous avons eu les chiffres d'activité du quatrième trimestre et puis nous parlerons aussi de la zone euro où les enquêtes publiées pour le mois de janvier montrent une divergence significative entre ce qu'on observe en Allemagne et ce qu'on observe en France. Mais d'abord, revenons sur l'économie américaine où, à la surprise de tous, l'activité s'est contractée au dernier trimestre de l'année 2012. Alors, pas grand-chose, 0,1%, mais on voit bien que ça crée un doute, ça crée une interrogation. Est-ce que ce mouvement, est-ce que c'est un changement de tendance radical ou pas ? Clairement, ça ne l'est pas. Quand on regarde l'évolution de la demande privée, c'est-à-dire de la consommation des ménages, de l'investissement des entreprises, de l'investissement en logement, on a quelque chose qui est très robuste. On le voit sur ce graphique ici. où vous avez en rouge l'évolution du PIB en bassant au premier semestre 2008. Et puis, vous avez en bleu l'évolution de la demande privée, c'est-à-dire la consommation des ménages, l'investissement des entreprises et l'investissement en logement. Et on voit bien que cette dynamique de demande reste très robuste à la fin de l'année 2012. Alors, qu'est-ce qui explique ce chiffre négatif sur le 4e trimestre ? Eh bien, trois éléments essentiellement. Le premier, qui est une réduction très significative des dépenses de défense de l'État américain, du gouvernement américain. Ça a pesé très, très lourd sur le trimestre. C'est une situation qui ne se renouvellera pas, très certainement. On a aussi une contraction significative des stocks. On avait eu des effets positifs par le passé. Là, on a un effet négatif. Et puis, on a une légère contraction des exportations. On voit sur ce graphique ici, quand on regarde les contributions, la façon dont les choses se sont élaborées sur le dernier trimestre. On a une demande privée. On le voit bien sur ce graphique, qui s'est très sensiblement améliorée. Et puis, une situation liée aux stocks et aux dépenses publiques. Mais au-delà de ces phénomènes qui sont temporaires, on a une économie américaine qui est probablement un petit peu plus robuste que ce qu'on estimait. On a un rebond significatif de l'investissement des entreprises. Et puis, une dynamique d'investissement logement qui est plutôt forte. Et des biens de consommation durables, ce qui dure, qui montre une allure un peu plus positive. Ce qui fait que le cycle américain est probablement un petit peu plus robuste que ce qu'on imaginait. Et ça, c'est plutôt un signal intéressant qui permettra d'éliminer très vite le moins 0,1% du quatrième trimestre 2012. L'autre point à aborder, c'est ce qui se passe en Europe. On a eu la semaine dernière une série d'enquêtes menées auprès des chefs d'entreprise sur l'évolution de leur perception de l'environnement. Alors, très clairement, et on le voit ici sur ce graphique, vous avez l'évolution, c'est l'enquête PMI, mais vous avez l'évolution des indicateurs allemands de la zone euro et français, avec toujours la même lecture. Au-dessus de 50, la situation s'améliore. En dessous de 50, elle se dégrade. Et on constate effectivement que l'indicateur allemand s'est amélioré de façon significative. On est repassé au-dessus de 50, sous l'impulsion du secteur des services, alors que l'indicateur français stagne et a même tendance à baisser un petit peu. Ça veut dire que l'économie allemande tente à se rééquilibrer. Et quand on regarde les enquêtes IFO, les enquêtes ZOO, eh bien, on a la même allure d'amélioration. En revanche, quand on regarde l'enquête INSEE en France, eh bien, on a la même impression que sur l'indicateur PMI. Alors, est-ce que c'est important ? Pas important ? Oui, c'est important. Parce que, clairement, on a une divergence d'opinion. Et si cette divergence se maintenait, eh bien, on aurait probablement une situation, un déséquilibre dans le couple franco-allemand. Pourquoi on évoque cette question ? Eh bien, parce que quand on regarde la façon dont l'économie de la zone euro fonctionne, on a trois dimensions. On a une dimension forte liée à la Banque centrale européenne, qui joue un rôle majeur dans la résolution des crises. On l'a vu depuis plusieurs mois. Donc, un rôle très actif et qui va rester très actif. On a un certain nombre d'institutions nouvelles qui ont été mises en place. Le traité, le mécanisme européen, l'union bancaire qui est en devenir. Ça, c'est un facteur de stabilité de l'ensemble. Et puis, on a une dimension politique qui est incarnée très clairement par le couple franco-allemand. On l'a vu notamment lors du 50e anniversaire du traité franco-allemand. Ce trio, si je puis dire, fonctionne assez bien. Mais il ne faudrait pas que le couple franco-allemand, qui est leader dans la construction européenne depuis très longtemps, ce couple franco-allemand dont on a vu, pour lequel les relations s'améliorent très sensiblement, il ne faudrait pas que ce couple soit déséquilibré. C'est une relation asymétrique. Donc, si l'économie allemande repartait assez vite et que l'économie française stagnait, eh bien, le rapport entre les deux évoluerait. Le pouvoir de négociation du gouvernement français serait probablement un petit peu plus fragile, un petit peu plus difficile à gérer. Et c'est cette problématique qui nous intéresse ici. Parce que, dans la construction européenne, on voit bien qu'il y a plusieurs éléments à mettre en place, plusieurs éléments qui s'équilibrent les uns avec les autres. Si l'un devenait plus asymétrique, un peu plus fragile, moins robuste, eh bien, cela aurait probablement une incidence sur la construction européenne et sur la façon dont l'Europe, la zone euro, se construirait, probablement davantage tirée par l'Allemagne. Parce qu'on regarde, quand on regarde l'Espagne, quand on regarde l'Italie, quand on regarde éventuellement la France, eh bien, on a des régions, des pays qui sont fragiles encore sur le plan de la croissance, alors que l'économie allemande va un peu mieux. Donc, il faut que l'économie française retrouve une allure un petit peu plus robuste. Cela veut dire probablement améliorer, refaire des réformes, accélérer le rythme des réformes structurelles pour qu'effectivement, la situation évolue est que le rapport de négociation, le pouvoir de négociation du gouvernement français reste fort et permette à l'économie de la zone euro d'avancer ensemble. C'est cette problématique-là qui est évoquée. Et si on voit bien, si la situation, la divergence d'activité durait, sans qu'il y ait de correctif, eh bien, cela pourrait avoir des effets d'interrogation sur la situation française, sur l'évolution de la situation française et pourquoi pas sur le... Cela générerait peut-être un écartement des taux d'intérêt entre la France et l'Allemagne. Soyons attentifs à ces questions. C'est quelque chose d'important et qui doit inciter le gouvernement français à accentuer les réformes, à retrouver la capacité, la volonté de faire de la croissance pour l'économie française, pour générer de l'emploi et finalement donner une dynamique beaucoup plus favorable. Je vous remercie. Merci.